bonjour à tous voilà une nouvelle astuce du petit magicien sur les bulles de savon vous avez des problèmes de bulles de savon vous faites des bulles et elles éclatent et vous vous posez la question pourquoi eh ben il ya plusieurs solutions pourquoi elles éclatent c'est pour ça que je vais vous laisser en compagnie de jérôme et il va tout vous expliquer allez c'est parti et bonjour donc c'est parti pour les petites astuces du petit magicien et notamment aujourd'hui sur les liquides pour faire les bulles de savon alors là je vais vous montrer par rapport à mon produit qui est spécifique puisque bien évidemment moi j'ai fabriqué un produit qui a de nombreuses années pour faire des bulles rebondissantes puisque nous on les utilise souvent en magie pour justement faire des rebonds avec les bulles puis les crever puis produire un collier une rose n'importe quoi pour ensuite faire tenir des bulles en lévitation ça bien sûr je vais pas rentrer sur l'explication de ça mais du coup il faut un produit quand même un petit peu différent d'un produit à bulles dans le commerce classique pour les enfants qui n'est pas du tout fait de la même façon même s'ils ont pris d'autres dans le même principe genre l'osander et tout ça alors les explications seront les mêmes c'est après tous ces produits là fait par comme tu dis l'osander the mask moi et tant d'autres l'idée c'est d'avoir un produit à la base qui rebondit donc ça sera exactement la même chose au niveau explication puisqu'il ya une quand même une façon bien spécifique pour souffler une bulle de savon pour et puis ensuite déjà aussi pour pour mélanger le produit et pour faire le but et pour faire la pub donc on va rentrer en détail avec tout ça j'ai pris juste deux verres pour vous montrer deux choses déjà dit à faire c'est quand vous prenez votre produit à bulles donc là à moi il est stocké là dans une bouteille de 5 litres peut-être que vous il sera stocké dans une bouteille qui est forcément plus petite puisque là moi c'est moi c'est on va dire c'est mes recharges c'est c'est la matière que j'ai au magasin que je fournis au client donc quand il est conservé comme ça même s'il est bien mélangé de base il ya quand même toujours un petit dépôt qui se crée qui est certes minime mais tous les composants cas dans le produit à bulles ça reste pas juste de l'eau et du savon il ya beaucoup de choses à l'intérieur ça je rentrerai pas en détail puisque c'est mort ma formule secrète il va falloir quand même le mélanger de façon à ce que ça homogéisme tout ça est ce que tu vas faire avec ta grande bouteille ils vont le faire la bouteille exactement quand on prend un produit à bulles et c'est vrai qu'après j'ai pris deux verres pour vous montrer ce qu'il faut faire et pas faire vous allez donc le mélanger pour être sûr que tous les produits sont bien mais au ralenti c'est à dire que une fois que votre bouteille elle va être stockée pendant de nombreuses années parce que du produit à bulles on n'utilise pas tant que ça moi pour vous donner un ordre d'idée moi ma première version que j'avais fait de mon produit à bulles je l'ai mis dans une bouteille comme ça et j'avais que ça de fond ça fait maintenant 12 ans et il est comme ça donc c'est à chaque fois qu'on prend en fait qu'on fait des bulles sur des tours de magie je parle en fait c'est par quelques gouttes qu'on utilise ok donc quand on le bascule le produit donc on va basculer tout doucement le fait de faire ça le produit remonte et le fait de faire ça donc il va se mélanger il faut surtout pas le secouer parce que si vous le secouez vous créez de la mousse c'est mort donc là comme je l'ai mélangé alors bien sûr vous le faites trois quatre fois ça suffit amplement ok donc je vais le refaire pour pouvoir faire une démonstration je vais vous montrer ce qui se passe si on fait mal avec un verre donc ce que tu veux dire c'est que la mousse ça crée une bulle qui éclate ah bah ça crée même pas de bulle du tout et effectivement déjà elle peut gêner par rapport quand on fait une bulle donc là je mets ça et j'en mets une autre ça sert à rien que j'en mette 500 milliards ça sert à rien ensuite donc ça j'y reviendrai après les tubes pour faire des bulles alors vous pouvez en utiliser de différentes diamètres de différentes longueurs s'en s'en fout ça n'a pas d'importance qu'ils soient petits cours on s'en fout mais il ya quand même un diamètre à respecter là moi je parle encore une fois pour le domaine magie je sais pas qui va écouter ses vidéos la plupart du temps c'est des magiciens mais comme c'est une vidéo gratuite qui est accessible à tout le monde je parle plutôt pour le côté magique en magie nous c'est extrêmement rare qu'on fasse des bulles qui font 20 cm de diamètre ça arrive jamais on l'utilise ou soit pour faire des petites bulles comme ça parce qu'on va produire une balle section à l'intérieur ou alors on va produire une bulle un petit peu plus grosse parce que voilà on est sur scène c'est un petit peu plus gros puis on va aller on va l'éclater pour produire un collier par exemple une fleur une rose peu importe ou alors on va produire une boule de taille on va dire entre 11 et 12 cm parce qu'on veut faire ensuite là une zombie ball donc avec une bulle et on veut plus ou moins le même diamètre donc pour ça moi je vais préconiser des tubes qui sont donc des tubes qu'on appelle à niveau dos qui font 20 mm de diamètre extérieur et 16 intérieur plus petit ça va marcher aussi plus gros ça va marcher aussi mais ce diamètre est bien parce que si on regarde bien et qu'on le décore ça ressemble à une baguette magique et ça peut être l'idéal dans votre dans ce que vous voulez faire donc je disais que moi j'utilise donc des tubes à niveau dos donc qui font 16 mm de diamètre intérieur 20 extérieur bon ça on s'en fout ce qui compte c'est le passage de l'air à l'intérieur et ça suffit amplement pour faire une bulle jusqu'à allez on va dire entre 10 et 12 cm je peux faire beaucoup plus gros mais après ça va être difficile pour qu'elle rebondisse voire même quasiment impossible donc ça c'est bien parce que c'est la taille je pense idéale après on n'est pas au millimètre près bien évidemment mais la grosseur du tube va dépendre de la grosseur de la bulle que vous allez faire moi je pense que ça c'est un diamètre idéal pour nous en magie pourquoi parce que si vous prenez des tubes qui sont petits comme ça et je sais que ça existe pour certains tours si vous faire des bulles qui sont comme ça avec des petits diamètres ça va éclater donc là j'ai pris un stylo de tube de stylo bic mais bon peu importe il y en a qui font ça avec des pailles alors c'est vrai que sur les routines de fin jones et tout ça il fait des toutes petites bulles donc ça va bien des trucs comme ça parce qu'il prend une cigarette à la base pour faire une bulle mais pour de la manipulation de bulles et des rebonds ça va être optique donc si vous prenez des tubes vraiment très minime du coup quand vous allez plonger votre tube dedans dans le liquide il va avoir une pellicule de savon forcément qui va se mettre quand vous allez souffler la bulle vous êtes d'accord et moi que c'est comme un ballon s'il est petit comme ça et que vous soufflez pendant un litre d'air dedans il ya de fortes chances qu'il éclate et ben là c'est pareil pour la bulle il y aura pas assez d'eau et de savon du coup vous allez faire une bulle mais elle va pas tenir en fonction de la taille tu choisis donc en fonction de la taille on choisit le tube ensuite donc maintenant comment on souffle dans une bulle parce que la plupart du temps bon les tubes on va dire sont adaptés c'est quand même rare que les gens prennent des tubes ou soit comme ça ou des tubes très fins mais c'est souvent la façon de souffler une bulle il ya beaucoup de gens qui soufflent une bulle comme ça donc comme s'ils soufflaient dans une sarbacane alors je sais ça vous paraît peut-être bête si vous vous savez mais je vous garantis que si on fait cette vidéo c'est pas pour rien avec tous les gens qui viennent au magasin qui nous expliquent tiens je fais une bulle et ça éclate mais quand les regards souffler dans une bulle on se rend compte qu'en fait ils ne savent pas souffler dans un tube pour faire une bulle de savon c'est on souffle pas dedans enfin on souffle pas dedans on souffle oui mais c'est on souffle pas comme ça on va souffler comme si on essayait de nettoyer un verre de lunettes c'est à dire qu'en gros on va faire plus ou moins comme ça j'exagère je vais souffler quand même je vais faire ça mais c'est plutôt c'est pas c'est voilà donc c'est pour ça que j'exagère quand je dis qu'on souffle comme si on soufflait sur un verre de lunettes c'est vraiment on va souffler lentement ensuite quand on va souffler donc bien sûr on va pas souffler vite on va souffler lentement et on va souffler avec le tube vers le bas il ya beaucoup de gens qui souffle une bulle comme ça voire même comme ça vous vous doutez bien que si je souffle une bulle comme ça elle envoie bien le liquide qui est ici et qui tombe alors là il y en a autant qui tombe à l'extérieur qu'à l'intérieur donc toute ma surface de savon qui est ici mais enfin mon produit ma quantité de produit elle disparaît dans le tube donc automatiquement quand je vais souffler elle éclate d'accord si maintenant je souffle avec mon tube vers le bas alors je dis pas de souffler le tube comme ça mais comme ça un bon 45 degrés et puis de manière après c'est vous qui allez la lever il a décroché automatiquement tout le produit le condensé du produit va être sur le bas de votre tube donc sur la pellicule d'eau et de savon et là votre bulle va fonctionner donc on se souffle avec le tube vers le bas si je prends mon savon je me lève et que je souffle avec le tube vers le bas et tiens maintenant je vais vous montrer quelque chose ça c'est spécifiquement à mon produit à n'importe quel autre produit si on regarde dessous alors je vais essayer de la faire éclater on sent que le produit est beaucoup plus il fait comme une pellicule de comme si vous mettez du gasoil sur de l'eau ça brille ça en bas de la bulle on sent qu'il ya quelque chose qui qui travaille dans la bulle sur votre bulle est épaisse au niveau d'ici si ça vous le voyez c'est que vous avez bien soufflé votre bulle si vous le voyez pas c'est à dire que je souffle je vais essayer de souffler vite et pas la casser on sent qu'elle est fine voilà on voit pas tous ces voilà c'est dur la caméra mais on voit pas ces dépôts qui bougent dans le bas de la bulle ça ça va dire que j'ai soufflé trop vite et que mon produit enfin tous mes ingrédients chimiques qui sont dans la bulle ils sont ou sont encore sur la pellicule ou on les a trop soufflé mais ils sont pas ici et donc du coup même si je prends de la laine qui est le mieux et que je pose bon là ça marche mais voilà elle a pété au bout de la deuxième alors que normalement elle devrait pas péter normalement sur de la laine sur une bulle petite comme ça de 5 6 cm de diamètre un peu plus vous allez faire 20 30 euros bon donc si je vous le fais normalement vous allez voir bien soufflé c'est vrai qu'elle n'a pas éclaté à la première je vais essayer de pas toucher mon doigt je vais faire mes rebonds donc là on voit bien que la bulle rebondit j'ai déjà fait cinq six fois donc à force bien sûr elle va éclater puisque le produit déjà il bouge dans la bulle et puis à à mesure il ya toujours un petit peu de produit qui vient s'imprégner sur la laine mais du coup ça tient pour ceux vous avez vu j'ai même réussi à le faire avec le bras ce qui est extrêmement rare mais c'est pour dire que si la bulle elle est bien soufflé on voit déjà la pellicule de on sent que c'est beaucoup plus gras vers le bas et là on sait que votre bulle a bien été soufflé maintenant donc c'est donc le truc c'est vers le bas et on souffle doucement et quand on casse une bulle aussi parce qu'il ya beaucoup de gens qui cassent la bulle en la faisant en l'enlevant pourquoi parce que tout simplement il souffle et en fait il retire le le tube mais en soufflant encore un petit peu le problème c'est que quand on retire le tube et qu'on souffle on a tendance à éjecter la bulle du tube et elle éclate donc quand on fait une bulle je et que je veux la retirer c'est je souffle j'arrête de souffler je retire mon plus ça va donner ça hop ok donc c'est vraiment chez ma bulle je coupe ma respiration alors ça va donner ça je coupe ma respiration et je lâche donc je lâche d'un coup sec tac et là ben dans la logique ça casse ça c'est la première chose pourquoi ça casse c'est parce que vous soufflez mal votre votre bulle la deuxième chose c'est la qualité du tube je vous garantis qu'un tube de bonne qualité avec des chanfreins sur les rebords des tubes fait une sacrée différence si vous avez des tubes style tube carton j'en ai vu essayer de faire des bulles avec des tubes carton des tubes avec une matière un petit peu spécifique un petit peu poreuse ben ça marche pas parce que ce qui fait tenir le produit à bulle sur un support c'est la tension active du savon et de l'eau ça colle toujours sur un support qui lisse et quand on retire la bulle se referme c'est pour ça qu'on arrive à faire des trucs avec des bulles où on passe les mains dedans parce qu'on a des mains pleines de savon si on fait ça avec les doigts secs ça ne marche pas ben c'est le même principe si vous prenez du carton forcément c'est pour eux votre produit est absorbé par le carton et du coup il vous reste quasiment pas de produit sur le sur le sur le bas du tube ensuite ouais et donc ouais intérieur extérieur mais c'est donc moi mes tubes là sont chanfreiner intérieur extérieur si on regarde bien de près il ya un petit chanfrein ici extérieur et un chanfrein intérieur donc c'est à dire que j'ai une surface de mon tube qui est voilà qui est bavuré donc un chanfrein c'est un angle produire sur un angle saillant donc du coup il est bien et bavuré il est bien chanfreiner il est lisse donc limite presque en vrai il faudrait le polir presque avec du papier de verre pour vraiment que ça soit un truc très propre si je prends des tubes comme ça que j'ai justement exprès cassé il ya de forte chance que je souffre ma bulle là ça va casser bon là c'est petit mais bon ça va faire quand même mais ça va marcher quand même mais le bon après c'est de très petites bulles mais on sait jamais le fait de l'enlever le produit va peut-être pas coller et vous allez venir en fait tout simplement percer votre bulle donc ayez des produits des tubes bien propre sur le bout et ça sera que mieux donc l'exemple typique petit tube j'essaye de faire une grosse boule bulles pardon du même niveau que l'autre eh ben voilà elle va tenir que deux fois ça a tenu déjà c'est bien mais vous avez vu que comme du coup j'ai moins de produits vous voyez rien mais maintenant vous avez compris le principe je l'ai énormément dilaté cette bulle avec le peu de surface de produit donc forcément elle tiendra pas au rebond ensuite une des choses c'est j'avais dit le produit mélangé je vais vous le prouver parce que je le dis mais il ya beaucoup de gens qui me croient pas si je prends un produit qui a été mélangé alors donc voilà donc du coup il a été mélangé pour vous aussi c'est normal de le mélanger parce que voilà vous avez dit ah ouais tiens c'est mieux un produit mélangé vous vous retrouvez avec ça eh ben vous allez voir que c'est impossible de faire une bulle avec un produit comme ça parce que vous allez bon là je les fais beaucoup mais même si avait un centimètre de savon c'est pareil le 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 tube est bien dans le savon mais quand je ressors tout ça là voilà m'empêche de faire des bulles parce que dès que je ressors mon mon tube il vient s'agglutiner avec toutes les bulles qui sont ici et c'est impossible de faire une bulle vous pouvez en faire une mais elle tiendra pas mais c'est des risques de d'échecs voilà ça j'ai le bon exemple alors je voulais le faire mais enfin oui je voulais vous montrer ça et ça arrivait je vais essayer de vous le remontrer de faire une bulle avec un tas de bulles qui a accroché dessous et bien vous allez voir que ça va éclater peut-être pas au premier mais vous allez voir que je peux pas en faire autant alors là ça l'a pas fait on va l'éclater on va essayer de le faire ça l'a pas fait mais bon vous avez vu que ça a pas tenu voilà même que ça l'a pas fait ça l'a pas tenu on va essayer de refaire là ça ne fait pas du tout même vous avez vu que je galère donc il y est dessous ben ouais je ne suis même pas arrivé donc c'est pour vous dire que si vous mélangez votre produit à bulles c'est mort si maintenant je le fais je vous refais la même chose avec un produit à bulles donc non mélangé mais vous allez voir que c'est plus du tout la même chose voilà tout simplement ensuite des petits détails alors ça bon c'est pas c'est pas le plus gros détail pourquoi une bulle éclate mais c'est bleu la clim ouais c'est oui voilà si tu veux on y vient la climatisation c'est la climatisation alors c'est pas qu'elle va éclater c'est que si vous avez une clim qui vient sur vos bulles et suivant ce que vous allez faire elle va vous la faire voyager parce que le moindre souffle sur une bulle on a bien compris que ça va l'éjecter donc du coup qu'est ce qu'on va avoir tendance à faire on va vouloir tendance à faire une bulle vite aller faire les choses vite et c'est là où on éclate donc c'est pas bon ensuite c'est le l'hygrométrie de la pièce c'est sûr que s'il fait ultra sec et chaud il ya de fortes chances que vos bulles tiennent moins alors c'est vrai que nous en tant que magicien on va dire que ça on s'en fout un peu on est là juste pour faire des bulles on n'est pas là pour faire des trucs avec vraiment des grosses structures de bulles de savon et là effectivement c'est une contrainte mais quand même c'est si effectivement vous avez une clim qui fait chaud que vous avez un intérieur où vous travaillez qui est extrêmement sec avec des projecteurs qui tabent maintenant c'est que du led donc ça va mais il ya encore des gens qui travaillent avec des avec des parts 36 des pl4 enfin des projecteurs à l'aide qui chauffent énormément et du coup ça vous chauffe donc l'air de votre pièce et ça éclate donc pour ça la seule petite astuce qu'on connaît plus ou moins de tous ceux qui font des bulles de savon c'est de prendre un pulvérisateur un pchit pchit là vous pulvérisez votre 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 endroit avant de commencer donc c'est vraiment 30 secondes avant voilà pour arroser les plantes exactement ça va un petit peu humidifier votre air ambiant et du coup vos bulles vont tenir un petit peu plus ça je dis bien c'est pour ceux qui font des grosses routines mais bon ça vous n'avez pas besoin de m'écouter si vous faites des routines c'est que vous savez déjà toutes ces contraintes et et voilà donc il n'y a pas 50 milliards de choses vraiment le plus sur le produit si vous avez un produit qui est mauvais bon ben vous avez beau souffler comme vous voulez s'il est mauvais il est mauvais mais les produits normalement dans le commerce acheter en magasin de magie que ce soit moi ou les autres types de gens qui fabriquent ce produit là normalement sont bons en mon produit il a cinq ans de quoi on produit à cinq ans le mien il en a douze oui ça sera que mieux voilà plus il vieillit mieux c'est on va estimer le produit à bulles un peu comme un vin c'est pas totalement la vérité c'est pas parce qu'un vin vieux qu'il est bon mais on dit ça qu'un produit à bulles c'est comme le vin c'est à dire qu'il devient meilleur avec le temps et c'est vrai le stock frigo non non c'est moi il est stocké dans une bouteille en plastique de coca cola où j'ai juste un fond et il est stocké dans une valise comme ça tout simplement donc j'ai jamais eu de soucis et ça fait réellement 12 ans que j'ai mon produit à bulles voilà alors ce qui fait je pense la qualité d'un produit à bulles une fois qu'on le conserve en fait c'est tout simplement le mélange qui se crée encore mieux c'est je vais pas rentrer dans les détails vraiment de pourquoi mais je pense que la vraie vérité c'est ça c'est quand on fait un produit à bulles il n'a qu'il chauffe il n'a qu'il chauffe pas bref c'est pareil ça j'ai pas entré dans le détail mais effectivement le fait de le garder je pense que les composants chimiques dedans se mélangent encore plus deviennent beaucoup plus facilement lié entre eux admissibles c'est un bon liant et c'est pour ça que ça va fonctionner ensuite au niveau des produits je le dis bon ça c'est ne jamais les couper à l'eau c'est je sais qu'il y en a des gens qui vont dire oui mais moi je le coupe un peu enfin je l'ai coupé à l'eau pour en faire plus eh ben non c'est si on vous le vend comme ça sur une certaine quantité c'est que mon enfin c'est que les produits fonctionnent sur cette quantité là donc ne les coupez pas à l'eau c'est pas parce que vous allez couper à l'eau vous en faire plus au contraire si vous allez effectivement en faire plus mais vous allez surtout le tuer donc du coup vous allez jeter tout votre votre contenant donc ne les coupez pas à l'eau s'ils sont faits comme ça c'est qu'il ya une raison ça je peux les remettre dedans ça je parle oui alors bien sûr c'est pas parce que je viens de mélanger le produit là que là il est plus bon si je les mélanger certes il n'est pas bon pour pouvoir faire de la bulle par contre je le remets dedans et il n'y a aucun souci si on a marqué le nom c'est pour que ma femme elle s'en sert pas pour faire le parterre ouais comme c'est comme c'est déjà arrivé voilà et ah oui alors non mais après j'allais oublier les supports bien pourtant ouais c'est sur quoi faire rebondir un produit à bulle eh ben en fait c'est très simple tout ce qui va être support fibreux c'est à dire enfin fibreux oui fibreux avec des petits polochons on va dire ça va fonctionner c'est pour ça que bon alors j'avoue normalement ça fonctionne pas sur la peau le mien fonctionne je sais vous allez me dire parce que ça dépend de la peau et des certaines poils ouais non mais même c'est après j'ai mis énormément de temps pour le concevoir ce produit j'ai voulu que ça tienne puisque à la base je faisais des trucs où je prenais les bulles et je les écrasais puis elle remontait sur le gant donc il fallait que ça tienne donc il tient mais ça c'est vraiment enfin on s'en fout de ce détail là ce qui tient le mieux pour moi c'est la laine la laine le le produit à bulle tient bien sûr de la laine sur de la vraie laine quand il ya de la laine qui est parfois extrêmement tressée et ou quand on la regarde de près il n'y a pas cette petite fibre là voilà ça là ce qui dépasse mais j'ai pris de la fluo en plus pour vous le voyez ça c'est l'idéal pour la bulle la bulle elle rebondit bien sûr ça sur une surface chiffon feutrine de base voilà feutrine c'est délicat ça marche mais c'est délicat j'ai eu de très bons résultats sur des tapis sur les tapis de magie alors pas les tcc les tapis qu'on vend là les tout petits la mousse qu'a dessus et effectivement tu as raison c'est la feutrine dessus elle a un petit poil sur cette feutrine et ça marche à la perfection sur le coton ça marche aussi mais attention le coton c'est un coton par exemple comme un t-shirt comme ça ça peut marcher on va faire le test mais faites attention pourquoi mais parce que dès que le produit va être rappelez vous ce que je dis dès que le produit va tomber dessus comme c'est de l'eau à la base que la majorité du produit dedans c'est de l'eau automatiquement vous avez bien compris que si vous mettez de l'eau sur quelque chose d'absorbant que ça fait ça l'absorbe donc automatiquement si ça l'absorbe et ben ça casse votre bulle donc sur des t-shirts donc là qui moi j'ai un t-shirt qui est 100% coton parfois ça tient parfois ça tient pas ça dépend le tressage de votre coton mais je vais essayer de ne pas l'éclater je vais le faire comme ça donc là ça tient ouais mais après ça éclate et la preuve on le voit donc c'est d'ailleurs très bon très beau truc ça a éclaté vous avez vu que ça a absorbé d'un coup le mon liquide à bulle donc forcément ça éclate c'est pour ça que il faut éviter au deuxième coup il se remet sur le liquide et après oui bien sûr alors surtout si on tape souvent au même endroit c'est vrai que là automatiquement ça ça vient ça l'absorbe c'est mort un tissu qui est humide c'est mort c'est à dire que si vous faites ça sur des baguettes par exemple ou même sur une surface peu importe ça après je sais pas comment vous voulez faire votre truc mais que votre surface elle est humide dès que votre produit à bulle va tomber dessus il va être collé par le par le liquide existant et je tombe et votre bulle elle va pas rebondir va éclater donc privilégiez des surfaces quand même sèches essayez de pas faire tout le temps le même rebond sur par exemple moi si là j'ai des baguettes qui sont entourées de laine noire si je commence à faire plein de bulles ce côté et que bon je vois ça marche et que je dois en refaire le cours de mon spectacle eh ben j'y fais un quart de tour sur ma baguette au moins je suis sûr que ce côté là il n'est pas imprégné de produits et qu'il est complètement sec voilà ça c'est la solution que je vous donne donc essayer alors les matières synthétiques style soit enfin soit soit c'est pas synthétique mais qu'est-ce que je voulais dire polyester voilà c'est ce que je cherchais tout ce qui est polyester ces matières donc la synthétique c'est ça marche que ça marche pas c'est vraiment très délicat alors vous allez me dire pour ceux sûrement qui qui connaissent comment c'est fait la laine les laines sont fait aussi en donc la laine synthétique en polyester on va me dire mais pourquoi ça marche ben oui là ça marche pourtant c'est du 100% polyester mais tout simplement parce que ces laines là ont ces fibres qui dépassent et c'est pour ça que la bulle ça ça arrive pas à absorber la fibre donc du coup du coup la bulle rebondit dessus tout simplement donc tout ce qui est matière où effectivement vous avez beaucoup de fibres ça va fonctionner voilà je pense avoir rien oublié d'essentiel je crois que c'est tout et tout ça c'est gratuit oui 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 ça s'en fout donc voilà donc rappelez vous donc le plus important c'est quoi c'est on souffle doucement donc je reviens vite fait les points importants c'est on souffle doucement avec le tube vers le bas on ne met surtout pas de deux mousses dans le produit à bulles ça c'est très important un tube qui est consacré au diamètre de votre bulle que vous voulez faire faire une bulle comme ça je vous préconise d'un tube peut-être de 20 mm 25 intérieurs tout simplement c'est le cas des bulles comme ça comme je vous ai fait la dix deux centimètres un tube de 20 mm ça suffit amplement et c'est tout déjà rien la laine oui de la laine si bien évidemment vous voulez faire rebondir mais ça encore c'est une autre une autre phase c'est à la base on a fait cette vidéo parce que les gens n'arrivent même pas à souffler une bulle après le rebond de la bulle c'est c'est complètement différent voilà maintenant que j'ai tout dit ben j'espère que ça vous aura aidé pour produire vos bulles de savon vous n'allez plus les faire éclater allez à la prochaine